Qu'est-ce que la neutralité du net ? Qui est liée à des événements historiques, mais de l'histoire de la technologie. C'est qu'il y a quelques années, on ne savait pas faire un Internet autre que neutre, autre qu'universel. Et c'est comme ça qu'Internet s'est développé. C'est le modèle de croissance d'Internet qui est basé là-dessus. Ça veut dire que tout le monde connecté à Internet a accès à tout Internet et peut participer à tout Internet. Tout le monde peut accéder à tous les contenus, tous les services, toutes les applications. Et tout le monde peut publier des nouveaux contenus et expérimenter, publier de nouveaux services et de nouvelles applications. C'est ça la neutralité du net, c'est ça le net neutre. En réalité, c'est presque plus explicite de parler d'universalité. Parce que ça donne bien l'image d'un petit gamin au Gabon, d'un autre en Afghanistan, d'un autre aux US ou d'un autre en Europe, qui vont avoir exactement le même potentiel d'accès et de participation. Alors il y a évidemment d'autres barrières à l'accès à la participation. Le fait qu'énormément de ressources soient en anglais et pas dans d'autres langues. Le fait qu'au Gabon ou en Afghanistan, les débits sont sans doute très inférieurs à ce qu'on peut avoir aux Etats-Unis ou en Europe. Mais dans les faits, avoir un accès à plus bas débit, ça reste un accès Internet. Il faudra peut-être plus longtemps pour afficher la page Web, mais on y arrivera. On a été les pionniers du web quand on avait des modems à 9600 ou à 14400 caractères par seconde. Là où aujourd'hui, ça se compte en millions. Cette universalité, elle est clé parce qu'elle est de fait. Elle n'a pas été choisie, mais c'est un état de fait. Et elle est le reflet de ce que pourrait être une société hyper connectée. dans laquelle sans barrière de langue, sans barrière de religion, sans barrière géographique, les uns pourraient participer avec les autres, les uns et les autres pourraient s'entraider, pourraient inventer ensemble, pourraient, à l'image des logiciels libres, qui sont fabriqués, inventés collectivement par des gens aux quatre coins de la planète. C'est cet idéal humaniste qu'est l'universalité d'Internet. Le problème aujourd'hui, c'est que des intérêts industriels, d'une part, et politiques, d'autre part, rêvent de porter atteinte à cette universalité. L'exemple le plus flagrant, c'est le gouvernement chinois, qui, afin de préserver l'intégrité du régime politique, choisit que tout ce qui a trait à Tiananmen ou à Falun Gong ne soit pas accessible de ses citoyens. C'est un choix politique qui se transforme en des réglages techniques et en l'application massive de solutions technologiques de censure pour choisir que la Chine n'ait plus accès à tout Internet, mais à la version d'Internet approuvée par le gouvernement chinois, ou en somme, Chine-Ternet. On voit cette tendance de censurer Internet à des fins politiques se développer. Même ici, en France, pays des droits de l'homme, on voit la censure du Net se développer au nom de la lutte, ou combien légitime, contre la diffusion de contenu à caractère pédopornographique, contre les jeux en ligne qui ne payent pas leur TVA, bientôt au nom de l'égalité homme-femme, etc. Donc ça, c'est la vision politique d'un morcellement d'Internet qui porte évidemment atteinte à ce concept de neutralité, d'universalité du Net. Mais on voit aussi des intérêts économiques, chez les opérateurs télécoms principalement, se dire, mais pourquoi tout le monde aurait accès à tout ? Nous, on a bien des choses à leur vendre à ces utilisateurs. On leur vend par exemple des minutes de communication internationale hors de prix, pourquoi est-ce qu'on les laisserait utiliser des logiciels de voix sur IP qui leur permettent de communiquer pas cher ? On essaye de leur vendre des vidéos quand on essaye de faire des deals avec Universal ou machin, pourquoi on les laisserait aller regarder YouTube ? Etc. Et donc, on a vu se développer des politiques économiques qui d'abord visait à directement restreindre les flux de données chez les utilisateurs. Alors, il y a eu un certain nombre de levées de boucliers, de bronca. Nous, ça fait des années qu'on est sur ce dossier-là. Et les opérateurs semblent avoir mis de l'eau dans leur vin de ce côté-là. Mais maintenant, il y a une tendance lourde pour eux à essayer d'aller faire des deals directement avec les plateformes de services en ligne type YouTube, Dailymotion et autres pour prioriser certains flux. Et évidemment, quand on en priorise certains, on dépriorise tous les autres. Donc, c'est quelque chose qui appelle à notre vigilance en tant que citoyen parce qu'on est peut-être en train déjà de perdre ce qui est l'essence de cette universalité, de cet humanisme qui se niche au cœur du réseau Internet pour des raisons bassement politiques, pour des raisons bassement économiques. Et c'est pour cela qu'il faut imposer la neutralité du net dans la loi. C'est pour cela qu'il faut sanctionner les comportements des opérateurs qui violent la neutralité du net. Et c'est pour cela qu'on se bat, entre autres, avec la quadrature du net. Parce que lorsqu'un acteur, qu'il soit institutionnel ou économique, va faire le choix de restreindre tel bout de notre accès Internet. Que ce soit en fonction de qui on est, d'avec qui on communique ou la nature même des données que l'on échange, cela va d'une part porter atteinte à notre liberté de communication parce que notre expression est directement liée à Internet aujourd'hui. Mais aussi, cela va potentiellement créer des distorsions de concurrence ou des barrières à l'innovation. Donc c'est un vrai enjeu de politique publique, c'est un enjeu de politique industrielle. Pour un meilleur développement d'Internet et de tout ce qui s'y rattache, tout ce que l'on en tire comme bénéfices sociaux, économiques, culturels, il faut un net neutre, il faut un net universel. Cette neutralité du net, dont nous affirmons qu'elle est essentielle pour protéger la liberté d'expression, la libre concurrence et l'innovation sur Internet, doit être codifiée dans la loi. C'est un débat en cours depuis de longues années aux États-Unis, que l'on a initié au niveau européen et qui est en train de faire son chemin. Il y a déjà un certain nombre de pays au monde qui ont fait le choix d'imposer cette neutralité du net. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Slovénie, du Chili et du Pérou. C'est peut-être un point commun entre tous les dossiers sur lesquels on agit et on évolue qui est qu'il y a une incompréhension massive des réalités technologiques, déjà par les pouvoirs publics, par les lobbyistes, souvent par les journalistes qui racontent tout ça. Mais nous, on fait un petit peu le pont entre ces réalités technologiques et les aspects politiques publiques, purement politiques ou sociaux. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est cette maîtrise de la connaissance de la technologie qui est le point de bascule entre le contrôle et la surveillance d'une part et la liberté de l'autre. On voit ça avec les logiciels libres, par exemple. Lorsque quelqu'un a toute sa vie utilisé Microsoft Windows ou Apple Mac OS, la seule perspective de voir un autre système va les faire flipper. Mais pas parce qu'ils ne connaissent pas, plus parce qu'ils sont habitués. Et sortir de ces habitudes est quelque chose de très difficile. Mais à chaque fois, on va voir que prendre en main ce nouvel outil implique de faire oeuvre d'un petit peu d'humilité déjà pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir commencer à apprendre. Mais cet apprentissage, dans le cadre du logiciel libre, c'est quelque chose d'infiniment gratifiant. Déjà parce que moi, ce que j'ai appris en 1995, en commençant à utiliser GNU Linux, je le connais encore aujourd'hui. Je l'utilise encore aujourd'hui. C'est des technologies qui sont durables, qui sont faites pour durer. Contrairement à l'obsolescence programmée, d'une nouvelle version d'un gadget qu'on va vous revendre tous les six mois parce qu'il faut bien faire tourner la machine. Donc, il y a cet aspect de la connaissance gratifiante qui fait qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne la machine, vous allez vous sentir plus en confiance, peut-être même plus en sécurité, parce que vous allez pouvoir adopter des réflexes et des mécanismes. Mais dans tout ce que l'on voit et dans toutes les technologies pour lesquelles on prêche, si j'ose dire, que ce soit le logiciel libre ou les services décentralisés par opposition au Google et au Facebook, qui sont des montagnes gigantesques, des mordors de données personnelles, ou le chiffrement point-à-point dans lequel les utilisateurs gèrent leurs clés pour communiquer entre eux et s'assurer que la communication ne soit pas, en théorie, surveillable. Ce qui implique donc de gérer ses clés, de créer de nouvelles clés, de jeter ses clés à la poubelle quand elles sont trop vieilles, etc. Toutes ces technologies impliquent une prise en main par l'utilisateur. Certains vont voir ça comme « Ah, c'est beaucoup trop compliqué parce que moi, de toute façon, je n'y comprends rien parce que je ne suis pas ingénieur. » Mais en réalité, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut apprendre. Il faut apprendre pour comprendre, pour se l'approprier. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que ce n'est qu'en s'appropriant la technologie, que l'on va pouvoir la maîtriser et donc être libre. Parce que l'inverse, ça veut dire se faire maîtriser par la technologie et donc se faire contrôler. Et ça, c'est le modèle d'Apple dans lequel tous les appareils sont liés avec les logiciels, avec les produits, avec les machins. Vous ne pouvez pas sortir. Une fois que vous avez mis le pied dedans, vous ne pouvez pas en sortir. Et où on verra avec les prochaines révélations à quel point ils savent tout de vous, vos numéros de carte de crédit, vos déplacements, votre historique de navigation, etc. Et ce sera peut-être un nouveau scandale. Et donc, cette notion d'apprendre la technologie pour se l'approprier, je pense, est au cœur de toutes ces problématiques, à la fois politiques, sociales, culturelles, dans lesquelles on a l'impression qu'on est sur un point de bascule, on est un embranchement entre deux scénarios. D'un côté, une société techno-totalitaire dans laquelle les machines seraient toutes utilisées ensemble contre nous pour mieux nous contrôler. Et dans l'autre, l'utopie des logiciels libres dans laquelle on a tous notre avenir en main, on a tous les moyens de devenir un entrepreneur, un start-up, un politicien, un chanteur, ou quoi que ce soit, parce que l'on a la maîtrise des outils, la maîtrise des technologies, donc, en somme, la maîtrise de nos destins dans l'environnement numérique. Je pense clairement à cette histoire de la grenouille dans la casserole, où quand tu vas jeter une grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle rebondit avec ses pattes arrières et se barre tranquillette. Ou quand tu mets la grenouille dans une casserole d'eau froide, que tu montes petit à petit la température, elle ne va pas s'en apercevoir et elle va cuire. C'est cette image bien connue qu'on utilise souvent pour décrire le glissement de nos démocraties vers quelque chose d'autre, de post-démocratique. Et c'est cela que l'on documente tous les jours avec la quadrature du net, quand on fait juste un petit peu attention au contexte politique ambiant, surtout dans un monde post- en septembre 2001. Et donc, cette idée que l'on peut à la fois mesurer combien se détricotent les libertés et en même temps retricoter derrière, utiliser le pouvoir que l'on a à l'échelle individuelle, utiliser évidemment Internet, tant qu'on l'a encore entre les mains, pour démultiplier cette capacité de veille, d'analyse, de réaction, d'organisation, de coordination, et de là, reprendre en main ces libertés, reconceptualiser ce qu'impliquent ces libertés fondamentales, que ce ne soit pas le vieux texte poussiéreux de déclaration des droits de l'homme qu'on a oublié de lire depuis la classe de quatrième, mais se reposer la question de pourquoi tout homme peut lire, écrire, parler, imprimer librement, pourquoi il faut une protection de la vie privée, qu'est-ce que le droit à un procès équitable, qu'est-ce que ça implique, pourquoi la justice, pourquoi on a fait ces investissements, pourquoi on a conquis ça par le passé, et tout simplement s'en servir. Nous, ce que l'on dit, c'est que la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas, et qu'il faut utiliser sa liberté d'expression, il faut utiliser sa vie privée, dans laquelle on va se développer, dans laquelle on va expérimenter, dans laquelle on va inventer de nouveaux processus créatifs, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux modes d'action politique. Il faut utiliser tout ça ensemble pour faire la démonstration que c'est en utilisant ces libertés que l'on arrive à améliorer la société, qu'on arrive à s'améliorer soi-même, et en quelque sorte, redécouvrir la liberté, redécouvrir le sens des libertés, pour mieux agir, pour mieux participer au sens large, à la fois la participation démocratique dans les activités politiques, mais à participation au sens large, à la vie sociale, à la vie de quartier, à la vie communautaire, à la vie associative, etc. J'ai l'impression que l'antithèse du courage, l'antagoniste, j'ai l'impression que l'antagoniste du courage, c'est la peur. Que la peur est instrumentalisée, que la peur est manipulée, et qu'avec la peur, on maintient les individus sous contrôle. Donc, déconstruire cette peur et les raisons de cette peur, déconstruire peut-être le jeu médiatique, la rhétorique politique, pour expliquer aux individus que cette peur est trop souvent fabriquée, instrumentalisée, et peut-être une des parties de la solution pour donner aux gens le courage d'agir. Ensuite, inventer des formes de militantisme qui ne soient pas les trucs à la papa, CGT, point levé, avec des banderoles, parce que ça marche quand il y a 100 000 personnes dans la rue, mais 10 personnes motivées ou 100 personnes motivées peuvent déplacer des montagnes, alors qu'en termes de manif dans la rue, ça ne rime à rien. Donc, inventer, réinventer des modes d'action qui permettent à des petits groupes, voire à des individus seuls, de participer à quelque chose de plus grand, ça, c'est tout ce que l'on a à faire avec Internet, c'est ce que l'on essaye de pratiquer tous les jours. Ensuite, mener par l'exemple. Pas dire, vous devriez faire ceci ou cela, vous pourriez faire ceci ou cela, juste le faire. Et dire, si vous voulez faire quelque chose potentiellement utile, rejoignez-nous, et aidez-nous à le faire. Et là aussi, c'est quelque chose que permet Internet, c'est le concept de duocratie, tel qu'on le voit dans le logiciel libre, où c'est, si tu as une très bonne idée, mais que tu n'es pas à même soit de commenter précisément ce qui se passe, soit de fournir du code, pour corriger le comportement du logiciel, tu ne seras pas aussi écouté si tu dis, regardez, il y a un bug, voilà comment le réparer. Ensuite, sur l'impression d'un flux constant d'attaques sur nos libertés, c'est quelque chose qui pourrait être assez décourageant. Et c'est pour cela, et d'une, qu'on s'affaire à essayer de faire le lien entre tous ces dossiers-là, pour voir qu'une fois que l'on a gagné sur l'ACTA, ça ne veut pas dire que tout reste à reconstruire. Au contraire, la suite de l'ACTA, c'est le TAFTA, l'accord transatlantique. Et à partir du moment où on arrive à coudre, comme ça, les uns avec les autres, les dossiers, on arrive à construire cette big picture, cette perspective sur les choses, dans laquelle on s'aperçoit que, voilà, on n'a pas tout à recommencer, mais au contraire, c'est un chemin. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, voilà, j'ai escaladé une montagne immense, mais après avoir fini de l'escalader, c'est seulement pour s'apercevoir qu'il reste d'autres montagnes à escalader. Et ce sera toujours comme cela. On a commencé la quadrature du net du constat que ce flot d'attaques contre nos libertés était incessant. Pourtant, on peut y faire quelque chose. Ce que l'on a démontré avec ACTA, c'est une gifle politique qui résonne encore dans les couloirs de la Commission européenne. Lorsqu'il parle de toucher Internet aujourd'hui, ce qui circule en interne, dans la Commission, c'est qu'on ne veut pas d'un autre ACTA. Tellement on leur a fait peur. Et donc, c'est plutôt ça. Plutôt que se dire, ah là là, on a gagné une fois, mais il va falloir recommencer, c'est se dire, voilà, on sait comment gagner. On a déjà gagné. Donc celle-là, on va la gagner encore mieux. Sur ACTA, il n'y avait pas que les hackers et les geeks de l'Internet. Il y avait les gens de l'accès aux médicaments. Il y avait les gens de la réutilisation des graines. Il y avait des bibliothécaires. Il y avait des business, un peu, qui étaient là aussi. Et donc, élargir sans cesse le cercle des gens qui sont concernés par ces dossiers-là. Et pour le coup, avec l'accord transatlantique, ils sont en train de nous faire un cadeau parce que ce truc-là est tellement vaste et concerne tellement d'aspects de nos sociétés, de la sécurité alimentaire, à la finance, à l'environnement, Internet, accès aux médicaments, etc., qu'on voit déjà se profiler les signaux avant-coureurs d'un raz-de-marée contre cet accord alors qu'on en est au troisième round de négociation. Aujourd'hui, n'importe qui prend un appareil qui l'a déjà dans sa poche et qui vaut 30 euros sinon et se filme et met cette vidéo sur Internet. Ça, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ce n'était pas vraiment pensable. Aujourd'hui, on peut faire des chats avec des gens aux quatre coins du monde, avec la voix, avec la vidéo, etc. On peut envisager des modes de participation et des modes de coordination, des modes d'organisation qui étaient impensables. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'au plus, les pouvoirs publics ont peur d'Internet ou commencent à percevoir de plus en plus Internet comme un contre-pouvoir, au plus, ils vont peut-être accélérer le pas de ces attaques contre nos libertés. Et donc, c'est une espèce de tension, évidemment permanente, mais qui est bien le reflet de l'impact d'Internet sur nos sociétés et du potentiel qu'il offre pour la participation et donc pour améliorer nos sociétés et pour changer le monde. Donc, il est très important que l'on soit les gardiens de cette tension, que l'on ne lâche jamais rien, que l'on documente tous ces épisodes pour que quand l'on perde un centimètre, on puisse tous savoir qu'on l'a perdu, mais aussi quand on gagne un centimètre, on puisse tous savoir qu'on l'a gagné, que l'on puisse vraiment tracer cette ligne le plus précisément possible. Et quelque chose qui est très important aussi et ce à quoi on s'attache énormément avec la quadrature du net, c'est le volet propositionnel. C'est-à-dire, ok, on est en opposition quand il y a des mauvaises choses qui arrivent au niveau des parlements, mais on va aussi dessiner notre agenda, notre agenda positif, par exemple, pour réformer le droit d'auteur ou alors pour défendre la neutralité du net, garantir la neutralité du net ou encore pour repenser le cadre de la liberté d'expression en d'autres termes que d'un côté l'expression anonyme qui est celle des terroristes et qui permet tous les propos de haine et de l'autre, Google et Facebook qui demandent son vrai nom et où donc on se sent en sécurité. Donc replacer les bases du débat, replacer le débat public sur nos bases à nous, sur nos termes, faire venir les pouvoirs politiques et les pouvoirs industriels sur notre terrain, autant que nous allons combattre sur le leur quand ils nous proposent des adopis, des lopsis, des actas, des taftas et des machins comme ça. Donc ça, c'est la partie un petit peu enthousiasmante. C'est celle qui est extrêmement difficile parce qu'il est beaucoup plus difficile de fédérer autour d'un programme en 14 points sur la réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles associées que sur un message en 10 caractères comme non à acta. Mais c'est, je pense, ce qu'il y a peut-être de plus structurant sur le long terme, de plus utile pour, et d'une, partager une vision de ce que serait une défense efficace de nos libertés sur Internet et se donner des objectifs et petit à petit faire plier les pouvoirs politiques pour imposer cette défense sans compromis des libertés sur Internet. En réalité, il y a une définition stricte des libertés. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est la charte des droits fondamentaux au niveau européen, la charte de l'ONU, etc. Et en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En pratique, nos libertés sont une espèce de cocktail dans lesquels les composants sont un petit peu de pouvoir politique, un petit peu de pouvoir judiciaire et de jurisprudence, un petit peu de pouvoir administratif et surtout beaucoup de pouvoir citoyen, beaucoup de nos usages. Car on le voit tous les jours, c'était flagrant dans les États-Unis après le 11 septembre 2001, combien les individus dans toutes les sphères, dans tous les niveaux ont cette capacité à s'auto-censurer. Quand le Patriot Act est parti en octobre 2001, a été voté comme une lettre à la poste, cette espèce de pavé qui était évidemment déjà rédigé lors des attentats du 11 septembre, personne aux États-Unis n'a osé broncher. Parce que la rhétorique ambiante, c'était soit vous êtes avec les terroristes, soit vous êtes avec les patriotes. Et cette loi, elle s'appelle le Patriot Act. Une chose est sûre, c'est qu'Internet, c'est un formidable laboratoire, c'est un terrain de jeu Internet, dans lequel un coup, avec un masque de Guy Fawkes, un coup derrière pseudonyme, un coup avec son vrai nom, un coup sur un blog, un coup sur un tweet, un coup sur un canal IRC, etc. On va pouvoir expérimenter avec de nouvelles formes d'expression, de nouvelles formes de langage, avec de nouvelles formes de participation. Et c'est ce côté-là qui est tellement précieux, je pense, parce qu'il est dynamique, comme notre société devrait l'être, et comme elle devrait l'être à plus forte mesure, si elle devait s'adapter à des changements assez radicaux, comme des attaques en règle sur notre vie privée, sur notre liberté d'expression, voire sur notre droit à un procès équitable, liberté de mouvement, etc. Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Non ! Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans. Non ! On se rend bien compte là qu'il y a un problème. On se rend bien compte qu'il y a un conflit avec cette notion de « j'ai rien à cacher » mais mine de rien, il y a quand même des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. Alors c'est évident quand on dit « déshabille-toi ». Non, parce que mon corps nu, je choisis de le partager avec qui je veux. Mais cette notion d'intimité, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi intellectuel. L'intimité, c'est un espace dans lequel personne ne te juge, dans lequel tu choisis de te dévoiler parce que tu as confiance, parce que tu es avec les gens que tu choisis. Et c'est dans cette intimité que tu vas pouvoir dire un truc et puis après dire « ah non, je déconne ». Comme tu ne pourrais pas le faire dans l'espace public. On dirait « ah ah ! » C'est noté, ça ne sortira plus de l'Internet. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire « et si ? » Oh, et puis non. Et puis l'abandonner. Tu peux comme ça inventer de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Tu peux littéralement tester ton identité. C'est là que tu formes ton identité. C'est là que les individus se développent. C'est là que ce niche, ce que l'on pourrait appeler la créativité, c'est là qu'émerge de nos consciences ce qui nous définit dans nos individualités, dans nos identités. Et c'est ça qui est menacé lorsque l'on se sent surveillé, lorsque l'on est surveillé. On le voit avec historiquement les exemples de l'Allemagne de l'Est sous la Stasi qui avait, je crois, un informateur pour 200 habitants. Quelque chose de complètement dingue et disproportionné. Et du coup, les individus entre eux ne parlaient plus. Les individus entre eux n'exprimaient plus leurs opinions politiques. Et il était impossible qu'un changement politique se fasse dans ce contexte-là. Mais sans remonter aussi loin, on voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé ou par opposition quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée comme il fait partie de la liberté d'expression. Si l'on ne pouvait pas par exemple prendre de pseudonyme pour aller parler sur un forum, qui irait dire ben voilà, je suis séropositif, j'en suis là et échanger avec d'autres ? Qui irait sur un forum parler de sa crainte d'un avortement ou d'une maladie quelle qu'elle soit ? Qui irait révéler qu'il est gay alors qu'il est dans un contexte politique, religieux, social où ça n'est pas admis ? Et qui irait chercher des conseils parce qu'il se sentirait mal dans la peau, menacé, etc. Qui irait tout simplement appeler son médecin pour lui poser une question ou demander un avortement ? Qui irait parler de son patron ou de ses responsables politiques pour dire ouvertement qu'ils pensent qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils commettent des crimes que leurs politiques vont conduire à des injustices ? Donc c'est cet ensemble de facteurs qui fait qu'on a tous besoin d'une protection forte de la vie privée. C'est tout ça ensemble qui fait que la protection de la vie privée est une liberté fondamentale. De plus, se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère peut-être perdu de vue d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toutes vos navigations, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA. Si ça se trouve, croiser un individu et faire un bout de chemin dans la même rame de métro que lui par les traces de géolocalisation, vous mettent à un niveau de proximité et vous allez vous retrouver espionné. Mais au-delà de ça, on a vu que l'espionnage généralisé de la NSA servait pas seulement à des fins de lutte contre le terrorisme, la belle affaire, mais aussi à des fins d'espionnage économique et à des fins d'espionnage politique. C'est les téléphones d'Angela Merkel, l'ordinateur personnel de Dilma Rousseff qui ont été espionnés. C'est le plus gros opérateur énergétique brésilien Petrobras dont les employés ont été espionnés. C'est Alcatel Lucent en France et Wanadou, filiale d'Orange. Donc, on voit que cet espionnage généralisé en créant un déséquilibre d'informations, un différentiel d'informations, crée aussi un différentiel de pouvoir. Et que ce différentiel de pouvoir peut être utilisé potentiellement pour déstabiliser des entreprises, pour déstabiliser des gouvernements. Et imaginez que les entreprises françaises se fassent déstabiliser dans le cadre de la guerre économique. c'est tout le monde qui en pâtira. Même si vous n'avez rien à cacher, vous aurez à subir la même inflation que tout le monde. On a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. Et utiliser ce secret contre nous est un instrument hyper puissant. C'est un instrument de contrôle des individus. Et on se souvient qu'un bonhomme comme le général Petraeus, un général 4 étoiles de l'armée américaine qui a été, excusez du peu, le patron de la CIA, s'est fait déstabiliser et ruiner sa carrière pour l'histoire d'une relation extra-conjugale. Et donc c'est ça la protection de la vie privée, c'est ça la protection des données personnelles. C'est un pari sur l'avenir. C'est pas aujourd'hui où vous avez cette relation extra-conjugale que ça pourrait quelque chose à cacher, quelque chose... Mais ce qui, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, pourra être fait contre vous si d'ici là, peut-être, vous êtes entré en politique, vous êtes devenu journaliste, vous êtes devenu militant, ou tout simplement, vous êtes dans votre entreprise à un poste convoité avec potentiellement des adversaires. Donc, ce déséquilibre dans la connaissance de l'information personnelle, ce déséquilibre dans la connaissance de l'intimité des individus est un outil de contrôle hyper puissant et personne ne peut dire que dans cinq ans, dans dix ans, il n'aura rien à cacher et qu'il n'aura pas des adversaires qui tenteront de le déstabiliser. Aussi, certains se disent peut-être pas qu'ils n'ont rien à cacher mais qu'au bout du compte, ils font une pas si mauvaise affaire que ça en donnant toute leur vie à Google, Facebook, Apple, vu qu'en retour, ils ont ces produits formidables qui brillent tellement faciles, etc. Eh bien, là, je pense qu'on peut affirmer qu'ils se trompent parce que la valeur de ces agrégats de données personnelles est très largement supérieure à la valeur qu'ils tirent de ces produits. On en veut pour preuve la capitalisation boursière d'entreprises comme Google, Facebook ou Apple. Si on prend la capitalisation boursière de Google divisée par le nombre de ses utilisateurs, un utilisateur de Google lui rapporte quelque chose comme 500 dollars par an. Donc, si on vous disait vous donnez 500 dollars par an à Google et Google vous donne ses services gratuits, vous diriez, eh bien non, c'est beaucoup trop cher et on préférerait payer 3 euros par mois ou 5 euros par an, 10 euros par an Google et faire ce choix-là. Donc, si on était sur un régime transactionnel, on se ferait forcément avoir parce que la valeur de ces profils toujours plus précis que ces entreprises dressent de nous est insoupçonnable pour d'autres industries comme par exemple le secteur bancaire qui rêverait de savoir où vous êtes, quand vous êtes, avec qui vous êtes, dans quel pays vous voyagez, quand est-ce que vous buvez de l'alcool ou non pour savoir comment vous mettre un crédit et pareil avec votre compagnie d'assurance et vous imaginez à quel point si toutes ces données collectées sous forme de profils de plus en plus précis tombaient aux mains de ces industries ou de pouvoirs politiques qui voudraient s'en servir pour mieux nous contrôler seraient utiles, seraient puissantes. Peut-être qu'on ferait fausse route en pensant que l'on pourrait transactionnaliser ces données personnelles, que l'on puisse vendre à la découpe nos libertés fondamentales, qu'on puisse vendre un petit peu de notre vie privée sans y perdre. Ben Moglen explique ça très bien et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'au lieu d'un régime transactionnel, on serait plutôt dans une question écologique et dans une question écologique, on ne va pas faire du contrat rejet de déchets par rejet de déchets pour dire que l'habitant près de la rivière accepte que l'industrie bidule rejette un truc dégueulasse parce que c'est une norme sociale, l'écologie. Donc on a des régulations qui vont être de portée globale et qui vont mettre des seuils d'acceptabilité au comportement et pénaliser les comportements qui sont en dehors de ce seuil d'acceptabilité. Eh bien, si ça se trouve, la protection de la vie privée, c'est la même chose. Si ça se trouve, chaque individu n'est pas en mesure de faire ce choix de « Oh, ben oui, je choisis de perdre les informations relatives à mes mouvements. Je choisis qu'une entreprise puisse savoir où je suis tout le temps et au lieu de ça, je vais avoir un truc qui va me dire quand est-ce qu'il y a une pizzeria à deux pas. » En fait, si ça se trouve, on fait fausse route en allant sur ce régime-là et on devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement. Dans cette notion de la vie privée comme un environnement, comme quelque chose d'écologique, il y a le fait que si toi, tu penses que tu n'as rien à cacher et que du coup, tu t'en fous et que tu as envie de tout donner à Google et à Facebook, eh bien, tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. C'est que stocker ton mail chez Google, tu fais peut-être ce choix pour toi, mais chaque mail a deux correspondants. et donc, c'est toutes les conversations de quelqu'un qui, lui, peut-être fait attention à sa vie privée que tu vas choisir de stocker aussi sur Google. Et d'où Jake Applebaum qui a cette métaphore en disant la protection de la vie privée, c'est comme le safe sexe. Tu mets un préservatif pas seulement pour te protéger toi, mais aussi pour protéger la personne avec qui tu as un rapport et c'est un petit peu la même chose sur Internet. On devrait penser pas seulement à sa vie privée et à sa vie où on a potentiellement rien à cacher, mais aussi à celle des autres. Et que créer des comptes Facebook à ces gamins pour mettre leurs photos tout nues en prenant leur bain, etc., c'est peut-être mignon comme tout pour la famille et tout, mais quand eux se verront comme ça des années après, peut-être qu'ils s'en morderont les doigts. Paranoiaque ? Moi ? Qui t'a dit ça ? C'est eux encore. Ils sont partout. Il y a quelques années, on nous traitait d'être paranoiaque, de complotistes, de doudingues quand on évoquait la capacité technologique à surveiller toutes les communications, quand on évoquait la capacité à agréger toutes les données personnelles ensemble pour en faire des profils, pour prédire le comportement des individus. Les révélations de Snowden montrent que nos idées les plus extrêmes sont en réalité encore loin de la réalité, que c'est le gouvernement américain qui est complètement paranoïaque, que c'est leurs pratiques qui sont le pire scénario que l'on pouvait imaginer. Et ça, Julian Assange explique ça très bien en 2006 au moment de fonder Wikileaks où il dit lorsque un État abuse du secret utilise le secret pour camoufler des mensonges ou des crimes d'État, alors la gestion de ce secret augmente, le coût de la gestion de ce secret augmente et devient une paranoïa d'État. Et à faire fuiter des documents, à exposer la vérité, on va encore augmenter le coût de la gestion de ce secret, on va encore augmenter la paranoïa d'État jusqu'à éventuellement ajouter tellement d'inertie que l'on va la faire s'arrêter. Et c'est ce que l'on voit déjà depuis l'affaire Manning. On s'est aperçu qu'un private, un second classe a pu accéder à tous ces documents qui n'étaient pas top secret mais qui étaient quand même à un niveau de secret relatif. L'armée américaine s'est mise en branle pour essayer de tout cloisonner, de tout compartimenter et d'éviter d'avoir un prochain Manning. Or, on savait qu'à l'époque de Manning, il y avait au moins 3 ou 4 millions d'individus aux États-Unis qui avaient un niveau d'accès comparable. Donc, c'est un Américain sur 50. C'est énorme. On le voit avec Snowden. Snowden était habilité top secret et en fait, il était tellement brillant que ses collègues lui ont donné plus d'accès que ce qu'il aurait dû avoir. Mais des gens habilités top secret aux États-Unis, il y en a, je crois, 950 000. C'est un Américain sur 300. Là aussi, on voit que le coût de la gestion de ce secret est absolument phénoménal et que sur ces 950 000, il y aura forcément encore un Edward Snowden. Donc, on s'aperçoit que les personnes qui comprennent un peu la technologie et qui comprennent aussi la politique élaborent des scénarios qui sont un temps qualifiés de paranoïaques, mais lorsqu'on s'aperçoit que ces scénarios sont en réalité mesurés, voire doux par rapport à la réalité, on réalise avec effroi que ce sont les gouvernements qui sont paranoïaques. et là, on a un problème. On sait historiquement que la paranoïa est une des caractéristiques des régimes totalitaires, des pouvoirs qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, des pouvoirs qui sont prêts à massivement violer les libertés fondamentales pour conserver ce pouvoir. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que l'on retrouve certaines de ces caractéristiques dans le gouvernement américain et ses diverses administrations et dans les gouvernements européens qui leur emboîtent le pas dans cette politique du choc et cette politique de la terreur que l'on vit depuis le début du XXIe siècle. Tout est justifié politiquement par cette guerre contre le terrorisme. La détention arbitraire de Guantanamo Bay, les meurtres robotisés des drones, la surveillance généralisée de tous les citoyens de la planète, etc. Et c'est Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des Etats-Unis, qui dit qu'une nation prête à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre et ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais surtout, cet argument a vécu parce que le chef du renseignement américain, le général Clapper, a été forcé d'admettre devant le Congrès qu'il ne pouvait pas prouver que des attaques terroristes avaient été démantelées grâce à cette surveillance de masse. Alors, bien sûr, les services de renseignement préviennent, empêchent des attaques terroristes. Mais ils les empêcheraient peut-être tout autant s'ils n'avaient pas le super joujou de la surveillance de masse. Et c'est ça, la question qu'il faut poser. C'est est-ce que l'on peut démontrer que des attaques terroristes n'auraient pas été empêchées sans cette surveillance de masse ? Et ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre par l'affirmative. En revanche, ce que l'on peut démontrer, c'est que cette surveillance de masse est d'ores et déjà utilisée à des fins d'espionnage économique et à des fins d'espionnage politique. Que la NSA espionne Petrobras, Alcatel, Merkel, Dilma, ça n'est pas justifiable par le terrorisme. Et ça démontre bien que ces écoutes, cette surveillance généralisée des populations est absolument injustifiable et injustifiée. Internet, c'est l'antidote contre la peur. Déjà parce que le courage est contagieux, c'est la devise de Wikileaks, mais surtout parce que quand les citoyens peuvent, au lieu de consommer passivement des images et des messages alarmants, des messages de peur, lorsqu'ils peuvent s'exprimer, ils peuvent, par la déconstruction, par la réflexion, par l'humour aussi, questionner ces messages et essayer de construire d'autres narrations, d'autres chemins de pensée et des alternatives à cette politique du choc, à cette politique de la terreur. Et je pense que c'est en partie pour cela que les politiques ont peur d'Internet et voient Internet comme un contre-pouvoir qu'il faudrait contrôler. La Brussels Bubble, c'est une sorte de vase clos, c'est une sorte de milieu à la fois fascinant, parfois un petit peu repoussant, dans laquelle les plus brillants cerveaux des 28 Etats membres se frottent les uns aux autres, mélangeant orientations politiques, intérêts divers et variés. C'est quelque part la génération Erasmus, c'est tous les cerveaux les plus brillants qui ont eu l'occasion de voyager, d'échanger, qui parlent tous plusieurs langues, qui se connaissent les uns les autres, qui se fréquentent les uns les autres, qui couchent les uns avec les autres et que l'on retrouve assistants parlementaires, wannabe députés, fonctionnaires à la Commission européenne et que l'on retrouve typiquement le soir, place du Luxembourg devant le Parlement européen dans les 6 ou 7 bars les plus fréquentés où ça boit, ça chante, ça brasse de l'influence. c'est là qu'on a négocié sur des coins de table des morceaux d'amendements, c'est là qu'on a fait pression sur des gars en leur disant « toi, demain, si elle ne signe pas ton eurodéputé, elle sera une star sur Internet, etc. » cette espèce de vase clos qui est tellement hermétique pour le citoyen ordinaire. Qui connaît l'ordre du jour du Parlement européen ? Qui connaît le nom de trois eurodéputés ? Qui est capable de dire le nom de trois commissaires européens ? C'est frappant de voir combien d'un côté il y a cet univers en vase clos avec ses codes, ses règles, ses personnalités, ses usages et de l'autre, combien tout le monde s'en fout. Combien tout le monde se fout de ce qui se passe à Bruxelles ? Il y a une vraie déconnexion. Et ce qui s'engouffre dans cette déconnexion, c'est les lobbies. C'est les représentants d'intérêts industriels qui vont aller faire copain-copain, qui vont aller se montrer, qui vont aller organiser des événements, etc. Et qui auront du coup toute marge de manœuvre. Parce que des citoyens qui s'intéressent à cette bulle bruxelloise, il n'y en a quasiment pas. Et donc, ça laisse une marge de manœuvre quasi totale au lobby industriel. Et ce que l'on constate tous les jours quand on agit au niveau du Parlement européen, au niveau des institutions européennes en tentant de défendre les libertés sur Internet. Et c'est pour cela qu'on essaye un petit peu sinon de crever la bulle, en tout cas de la rapprocher un petit peu du citoyen, de documenter ce qui s'y passe pour que, voilà, pour essayer de faire des... rendre stars sur Internet tel ou tel rapporteur de telle ou telle directive qui est sur le point de faire quelque chose d'inacceptable et pour essayer de connecter les citoyens avec cette bulle. Alors, la bulle de Bruxelles, à l'extérieur, elle est bleue avec des étoiles jaunes et à l'intérieur, elle est de toutes les couleurs. Elle est de toutes les couleurs parce que, déjà, il y a un grand nombre de sensibilités politiques qui sont représentées au Parlement européen. On n'est pas dans le bipartisanisme. Il y a le groupe SND qui est rouge qui est le gros groupe de gauche. Il y a le groupe PPE qui est bleu qui est le groupe de droite qui n'est pas majoritaire mais presque. Au milieu, il y a l'Aldeux qui est jaune. Il y a le groupe des Verts qui est assez influent quand même pour un groupe de gauche. Il y a le groupe des Gouets, les extrêmes gauches qui est rouge foncé. Il y a toute la masse brunâtre ou noire des non-inscrits qui risquent de grossir aux prochaines élections européennes. Il y a les EFD qui sont plus bleus que les bleus. Il y a les ECR qui sont encore plus bleus que les bleus. C'est assez particulier. Et en fait, à l'intérieur de chacun de ces groupes politiques, il y a des sensibilités différentes qui sont représentées. C'est que les conservateurs français par rapport aux conservateurs espagnols, par rapport aux conservateurs polonais, par rapport aux conservateurs suédois ont tous des petites différences. Donc même quand on voit le gros groupe bleu du PPE, en fait, il y a des bleus clairs, des bleus foncés, des bleus turquoises, des bleus moyens. Ce n'est pas très homogène. Et de la même façon, quand on voit les gens qui évoluent dans cette Brussels Bubble, c'est des grandes brunes grecques, c'est des petits blonds suédois, c'est des... Enfin, il y a toutes les couleurs, toutes les physionomies, tous les visages, toutes les cultures qui sont représentées. Une des choses qui me rendent optimiste dans cette mélasse et dans l'Union européenne en général, c'est la devise de l'Union européenne que j'ai apprise qu'après avoir passé beaucoup de temps là-bas et qu'en fait, on voit inscrite en bas de tous les documents officiels dans la langue du document, c'est « unis dans la diversité ». « United in diversity ». C'est un petit peu ce que l'on fait nous avec les internets en face, mais c'est aussi un petit peu ça cette Brussels Bubble, c'est une espèce de patch recomposé de culture, d'orientation politique, d'intérêt, c'est tout ça à la fois, c'est le chaudron. Je pense que le point de rencontre peut-être le plus authentique, c'est vraiment cette place du Luxembourg à partir de 18-19h le soir pour les voir sortir du Parlement européen et voir se mélanger lobbyiste, assistant parlementaire, fonctionnaire de la commission. J'ai une petite anecdote rigolote là-dessus où on buvait beaucoup pendant le paquet Télécom avec notre ami assistant et on était vraiment en mode guerre. Et donc, on se retrouvait là et on buvait des chimés bleus et des chimés bleus et des chimés bleus et moi, je posais la question sur un mode un peu ironique. « Bon, toi, t'es quoi ? T'es assistant parlementaire ? T'es lobbyiste ou t'es fonctionnaire ? » Et j'avais tout le temps une réponse qui tombait dans ces lignes-là. Et un soir, on était avec mon ami Raphaël et avec ses potes, il dit « Bon, on va au truc là-bas, machin, ouais, on ira après, etc. On commence à boire, on commence à avoir faim. » Il dit « Non, non, mais il y a un truc là-bas après, on va y aller, il y a de la nourriture et tout. » Je ne savais pas bien de quoi il parlait. Puis encore une tournée, puis encore une tournée. Puis comme on est plein, c'est toujours dur de quitter un bar. À la sixième ou septième chimée bleue, on va à deux pas d'ici dans un lieu dans lequel plein de gens de cette même bulle étaient en train de boire, de rigoler, etc. Tous les plateaux de nourriture étaient déjà vides, mais il y avait apparemment open nourriture. Il y a open bar. On arrive, on attrape une bouteille, on commence à faire comme chez nous. Et sur cette terrasse, je me trouve à côté d'une jolie nanara. Je lui demande « Alors, toi, tu es lobbyiste, tu es assistante parlementaire ou tu es fonctionnaire ? » « Ah, moi, je suis lobbyiste. » « Ah ouais, pour qui ? » « Ah, pour l'industrie du tabac. » « Ah, l'industrie du tabac. J'adore le tabac. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous avez complètement raison. Non, mais je veux dire, les enfants devraient pouvoir fumer. Enfin, je veux dire, tout le monde est libre de ses choix. Tout le monde comprend l'implication de ces 200 molécules sur le cerveau et le reste du corps. C'est absurde que de vouloir encadrer ça. Et puis, de toute façon, c'est comme la cocaïne. Ça devrait être légal. Chacun peut faire ses choix. Je suis à fond avec vous. » La nana ne savait pas sur quel pied danser. Je me suis dit « Ah, ah, ah. » Et puis, je me suis barré. Et puis, je suis allé parler de quelqu'un d'autre. Et je lui dis « Alors, toi, lobbyiste, assistant ou fonctionnaire ? Un lobbyiste. Ah bon, et de quoi ? L'industrie du tabac. » Ah. Donc, je lui tiens un petit peu le même discours. Je vais voir mes potes. Et puis, on s'en va. Je lui dis « Mais attends, c'était quoi ce truc ? » Et mon pote me dit « Ah, c'était l'industrie du tabac qui organisait. » Je dis « Pardon ? Mais tu aurais dû me le dire avant. J'aurais bu. J'aurais vomi sur leur pompe. Je dis « Ah, mais non. » C'est tout le temps comme ça. On reçoit tous un e-mail dans le Parlement européen qui dit « Ce soir, il y a nourriture gratuite chez le lobby du tabac. » Et pour eux, c'est naturel d'aller se rendre dans un événement comme ça. Ils voient ça comme un open bar avec de la nourriture gratuite où ils vont retrouver leurs amis. Et c'est vrai qu'évaluer l'impact de tels événements sur les politiques publiques, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que tel ou tel visage va devenir un petit peu familier, qu'on va avoir parlé à telle ou telle personne dans un contexte où chacun aura deux ou trois verres dans le nez, qu'éventuellement, les uns vont partir avec les autres. Et donc, ça crée une proximité qui, à mon avis, est tout à fait délétère. Donc, cette place du Luxembourg, c'est un bon point de départ. Ensuite, l'intérieur du Parlement européen, n'importe quel citoyen peut y aller invité par un eurodéputé. Il suffit d'appeler l'eurodéputé de votre cru et demander à se faire inviter. C'est vraiment très facile. Et de là, se positionner à différents endroits stratégiques. Sur la plateforme du troisième étage qui est entre les deux bâtiments, historiquement, la tour de la gauche et la tour de la droite. Et donc, c'est là que tout le monde transite. Ou au Mickey Mouse Bar. Il s'appelle comme ça parce que ces chaises font un petit peu penser à la tête de Mickey Mouse. Et ça donne, là encore, une idée de l'impact psychologique que peut avoir une entreprise comme Walt Disney en renommant officieusement un bar au sein du Parlement européen. Et donc, le Mickey Mouse Bar, c'est là où tous les lobbyistes donnent rendez-vous aux eurodéputés où les eurodéputés se rencontrent entre eux pour discuter de stratégies, d'amendements, de choses, etc. Donc, c'est un lieu où j'aime bien me mettre avec mon laptop pour faire ce que j'ai à faire et voir passer les gens et les alpaguer quand j'ai un dossier en cours. Un autre endroit, c'est peut-être se mettre en bas de l'immeuble du Bar-Lémont qui est l'immeuble de la Commission européenne. On peut marcher de là depuis le Parlement européen. C'est à une dizaine de minutes à pied. Et voir entrer et sortir ces technocrates tous engoncés dans leur costard à peu près pareil. Voir arriver des délégations de lobbyistes, des délégations de fonctionnaires de divers pays et avoir une idée comme ça du flux continu qu'il peut y avoir à la Commission. Après, peut-être aller faire le tour de la rue de la Loi, je crois, la rue qui est entre la Commission et le Parlement européen à peu de choses près et sur lequel il y a les bureaux de tous les lobbies. C'est très important. C'est très impressionnant de voir ça aussi parce qu'on voit tour à tour, après, il y a des noms de cabinets qui ne diront rien à personne et qui sont des cabinets de mercenaires de lobbying et qui font ça pour le plus offrant. Mais on voit comme ça l'Association des aveugles, l'Église de Scientologie, Machin pour l'environnement, Fédération bidule des télécoms et on voit comme ça à chaque numéro les plaques qui donnent une idée des centaines de bureaux employant les milliers de personnes dont l'activité est au quotidien d'aller influencer la Brossos Barbeau. Datalove, ça a émergé d'une petite communauté internationale à forte dominante suédoise qui, à l'époque naissante, s'appelait Télécomics. On était une petite bande, on devait être une dix-quinzaine à l'époque et on expérimentait avec des usages sociaux d'Internet. On expérimentait avec à la fois des modes d'interaction et des modes de communication. Quelque chose de très spontané, très impressionnant en soi. On était impressionné du fait que sur leur canal IRC, leur canal de discussion, il y avait moitié de filles, ce qui est quelque chose d'assez peu fréquent dans nos communautés hackers ou en général une très forte composante masculine. Et en parlant de tout et de rien, a émergé cette notion de Datalove comme en quelque sorte c'est une espèce de prolongation de ce qu'est l'amour dans la sphère numérique. Je n'essaye pas de le définir parce que de la même façon que définir l'amour c'est un petit peu imbécile et que chacun peut avoir sa définition et puis que même si on le sait bien l'amour est quelque chose d'universel, on n'a pas chacun besoin de s'entendre sur une définition pour le ressentir. Pour moi, le Datalove, c'est les émotions qui peuvent être suscitées au travers des technologies numériques. Un exemple tout bête, c'est se poser une question existentielle que l'on s'est toujours posée et un jour se dire « Eh, mais si j'allais tout simplement regarder sur Wikipédia et là trouver la réponse formulée de 10 façons différentes par 100 personnes différentes avec une discussion autour et juste trouver la solution. » c'est chercher une chanson de Fela Kouti et tomber sur l'intégrale en fichier BitTorrent au format FLAC ou d'une qualité géniale et voilà, et mourir d'émotion de trouver un amas de fichiers et je vois ça comme une forme de projection de nos humanités au travers du numérique et au travers d'Internet. et trop souvent on a tendance à laisser un petit peu tout ça aux techniciens ou alors pire aux commerciaux et oublier un petit peu que c'est avant tout des humains qui sont derrière leurs terminaux eux-mêmes interconnectés globalement en réseau et qu'Internet c'est peut-être avant tout la somme de nos humanités avant d'être la somme de nos mégaoctets de nos mégabits par seconde de nos gigahertz de microprocesseurs c'est avant tout des humains interconnectés entre eux ont peut-être que c'est ça le Data Love c'est faire le lien entre la machine universelle le réseau global et tout bêtement les humains et les humanités qu'il y a au bout par définition le Data Love est quelque chose d'universel comme l'amour que c'est effectivement le fait d'aimer Internet On aime Internet et on a vu les gens descendent dans la rue par milliers contre ACTA l'antic Interfeating Trade Agreement l'accord commercial anticontrefaçon ou dans 300 villes d'Europe le même jour les centaines de milliers de gens qui étaient dans la rue pour s'opposer à un accord commercial multilatéral négocié par la commission et le conseil de l'Union Européenne avec du droit pénal bref un merdier incompréhensible mais les gens étaient dans la rue parce qu'ils voulaient défendre leur Internet parce qu'on aime Internet et qu'est-ce qui fait que l'on aime Internet on n'aime pas les machines on ne les aime pas d'amour on peut les trouver agréables utiles elles peuvent renvoyer une jolie image de nous ou quelque chose comme ça mais on aime Internet parce qu'on aime ce qu'il y a de l'autre côté de notre écran et ce qu'il y a de l'autre côté de notre écran ce n'est pas que des machines c'est l'humanité toute entière Internet c'est une fenêtre sur le monde c'est une fenêtre sur l'humanité et c'est ça que l'on aime j'ai l'impression c'est la somme de tout ce que ces autres investissent dedans en fait ce que l'on aime c'est l'humanité et je ne pense pas que ce soit fonction de combien de temps vous passez sur Internet et puis tu as des gens qui vont rester toute la journée toute la nuit connectés sur un seul truc qui va être World of Warcraft ou Facebook ou machin ce n'est pas vraiment ça Internet donc je pense que c'est quelque chose qui vient assez vite quand on comprend ou quand on pressent que Internet ce n'est pas seulement une machine ce n'est pas seulement juste une télévision en mieux ce n'est pas juste une console de jeu en mieux mais que c'est véritablement une fenêtre sur le monde c'est là que la dimension émotionnelle parfois chez certains un petit peu mystique prend tout son sens et c'est cela qu'on appelle le Data Love